Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo de motivation ménage dans le salon avec changement de rideau. On va passer de ceci au rideau rose et là, je me vente parce que vraiment, je commence à rentrer dans mes vêtements d'avant-grossesse et c'est une joie. Tout ce qui me reste, c'est le ventre. Directement là, je commence par enlever les rideaux. Comme il y a les nouveaux rideaux, je vais enlever ceci et mettre les nouveaux à la fin, après avoir fait le ménage dans le salon. Si tu es nouvel ou nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner déjà, à cliquer sur la cloche de notification et à liker la vidéo. Liker déjà, c'est pour tout le monde, tout le monde doit liker, une fois regardé, il faut liker. Puis commence mon ménage par l'étoile d'araignée. Pour ne pas terminer, enlever l'étoile et que la saleté se verse encore seule. C'est mieux de commencer du haut vers le bas. Toujours pour les nouveaux, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Pour motiver les mamans à bien prendre soin de leur intérieur, à bien prendre soin de leurs enfants et à donner leur meilleur dans la propriété, dans leur foyer. Parce qu'une maison propre, décorée, sera accueillante et chaleureuse. Et ça, c'est un atout pour l'harmonie dans le foyer. Maintenant, je vais nettoyer les étagères et les meubles avec un liquide nettoyant maison. Dans l'une des boîtes près, il y a le mélange vinaigre blanc bicarbonate de soude et eau. Et c'est ce que je vais utiliser. Dans l'autre boîte bleue, il y a uniquement le vinaigre blanc. Je n'ai pas dilué. Parce que je me suis rendu compte récemment que le vinaigre de maintenant, là, ça ne nous donne pas. C'est comme si c'est déjà dilué, gars. C'est comme si c'est déjà dilué. Le vinaigre ne sent plus comme avant quand tu ouvrais la boîte de vinaigre. Ça sentait fort. C'est comme si les gars diluent ça déjà. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait le même constat. Ou bien c'est le vinaigre que j'avais acheté qui n'était pas bon. N'hésitez pas à me faire savoir. Je vais donc utiliser ce mélange dont je vous ai parlé pour nettoyer tous les petits petits objets décoratifs, là. Et nettoyer aussi les étagères. J'ai trouvé un petit parfum liquide que j'ai mis dans mes boîtes de diffuseur, ici, avec bâtonnets. Ce qui était venu avec les deux était déjà fini. Donc, j'ai rempli. Et de temps en temps, je retourne les bâtonnets pour que ça diffuse l'odeur dans la maison. C'est une astuce économie. Avoir une bonne odeur à la maison en faisant les économies. Parce que quand on achète uniquement le liquide dans la boîte, c'est moins cher que d'acheter... Je vais nettoyer également la petite goulotte, là. Sur laquelle les câbles passent. Parce que ça aussi, ça devient jaune. Avec mon microfibre sur lequel j'ai spray le liquide et nettoyant. Je vais nettoyer l'arrière de la télé. Et pour l'avant de la télé, je vais prendre l'endroit de mon microfibre qui n'est pas mouillé. Il faut éviter de mettre ce qui est mouillé sur l'écran. Sauf si c'est un produit spécial écran. Je vais nettoyer mon meuble TV. Entretenir le blanc à yaoundé, ce n'est pas facile. La poussière se pose dessus. Il faut nettoyer, renettoyer. Sinon, ça va vite devenir jaune. Je nette aussi mon pot de fleur. Le pot de fleur, si, c'est déjà devenu le jouet de bébé. Et torse, et tchille. Heureusement que ça ne se coupe pas. La plante ou le pot de fleur. Bref, vous avez compris. Après avoir fait les poussières, donc, je vais venir nettoyer le sol. Et sous le meuble TV, il y a des choses que bébé a balancées. Dans les maisons des enfants, généralement, on assiste à ça. Quand on bouge un meuble ou quand on balaie en dessous, il y a toujours des choses qu'on retrouve. Je vais directement ranger le côté TV pour continuer à balayer. Maintenant, je nettoie la table basse avec le même mélange. Je nettoie, je frotte bien. Et les chiffons microfibres sont très bien pour le nettoyage, parce qu'en même temps, ça attrape la poussière. Ça ne papille pas la poussière sur le meuble comme si c'était un autre genre de tissu. Ce chiffon microfibre, je l'ai eu au China Mall ou alors Fungi Mall. Je crois que c'était 2 à 1000 francs ou 1 à 400. Je ne me souviens plus trop. Vu que j'ai enlevé les rideaux, je vais aussi enlever les housses qui étaient là et le jeté de canapé qui étaient là. Tout ça était assorti au rideau. Donc, on enlève tout l'ensemble. C'est toujours bien de tapoter le canapé comme ça pour enlever la poussière, faire évaporer un peu la sueur et tout. Un peu comme les matelas. Je vais me préparer pour appeler une équipe de nettoyage avec les machines là, les shampooineuses pour venir bien nettoyer les canapés et les chaises de salle à manger. C'est un truc que j'ai en projet depuis mais les moyens ne me permettent pas. Ce canapé est déjà bien sale. J'essaye de frotter chaque jour mais il faut des professionnels pour venir me remettre ça en oeuf et puis je continue avec l'entretien quotidien. Bébé, dès qu'elle prend le chocolat, c'est de sûr qu'elle n'est pas essuée. Elle essuie le chocolat sur le canapé là tout le temps. Maintenant, nous attaquons le côté sale à manger. On va également faire les poussières. Nettoyer et balayer. Je commence par débarrasser les choses de bébé que je garde au coin là. Dans le sac, si je mets ses nounous, c'est joué. Et le long truc que je tiens là, c'était pour son tapis d'éveil qu'elle n'a pas utilisé longtemps parce que c'est arrivé quand elle était déjà grande. Elle a beaucoup plus utilisé le tapis sans les haches là. À chaque fois que je fais le ménage, la première étape, c'est de débarrasser. On enlève les choses qui ne sont pas à leur place. On met chaque chose à sa place. Déjà que quand chaque chose rejoint sa place, on a l'impression que la maison a changé. C'est après ça qu'on va faire les poussières. On va essuyer et puis on va balayer. La base du ménage dans une maison, c'est le rangement. Quand chaque chose est à sa place, même si on n'a pas nettoyé, la maison a l'air propre tout simplement parce que c'est ordonné. Certains m'ont demandé c'est quoi vraiment le secret pour garder une maison propre. Moi, je dis que le secret pour garder une maison propre, ce n'est pas de nettoyer tout le temps. Non, non, non. Ce n'est pas le secret. Vous allez vous épuiser. Le secret pour garder une maison propre, c'est de donner une place à chaque chose. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est que après avoir nettoyé, lavé, rangé, que vous soyez capable de garder l'ordre et la propriété sur un bon bout de temps. Parce que je connais des personnes qui nettoient, lavent, rangent, mais c'est la même personne qui au bout de cinq minutes a déjà encore tout désordonné. Vous allez vous épuiser si vous voulez garder votre maison propre. Vous allez être tout le temps en train de nettoyer. Non, il faut être capable de garder ce qu'on a lavé, ce qu'on a nettoyé, ce qu'on a rangé propre et à sa place. Maintenant que j'ai fini de balayer le côté sale à manger, je vais nettoyer la table, je vais m'attaquer à la fenêtre du salon. C'est un endroit qui attrape la poussière et qui aussi n'est pas évident de nettoyer parce qu'il faut envoyer la main comme je fais là, essayer de bouger, nettoyer. Il n'est jamais proprement complète parce qu'il y a des endroits qui sont inaccessibles. Il y a aussi le bas là, où les fenêtres, la coulisse. Vraiment, c'est un aspirateur qui peut bien enlever ça. J'essaye d'enlever ce que je peux mais il y a toujours les salités dans l'endroit là. Je ne sais pas si vous voyez l'endroit là. L'endroit où les vitres, la coulisse. Il y a toujours les petites saletés. Il n'y a qu'un bon aspirateur pour aspirer tout ça. Mais bon, on fait avec les moyens qu'on a, on réduit quand même la saleté. Actuellement, pour toutes les personnes qui vivent à Yaoundé, vous savez combien il fait chaud. Vraiment, les gens du doigt là, récupérez votre climat s'il vous plaît. Il fait extrêmement chaud. Et quand il pleut, alors petit et... Oh ! C'est comme si ça a porté toute la chaleur du doigt à l'avenir baissé dans la maison. C'est grave. En journée, quand il y a le soleil là, les murs absorbent. C'est la nuit que ça vous balance ça. Tu as envie de dormir seulement dehors. Maintenant que j'ai terminé de nettoyer la fenêtre, je vais aller prendre mon balai serpierre avec seau et serreur. Oui, voilà comment ça vient. Le bâton n'est pas long. Le bâton est démontable. Et à chaque fois que je finis d'utiliser, je démonte comme ça. J'enlève la partie serpierre là et je sèche. Cette partie serpierre, je me bats à bien entretenir. Je lave avec le savon. Parfois, je trempe même dans le javel pour que ça reste blanc comme vous voyez là. Sinon, ça va vite devenir rouge et bizarre. Donc ça, c'est l'astuce pour bien entretenir votre balai serpierre avec seau et serreur. Comme je n'ai pas encore commencé à laver le sol, je vais utiliser cette eau avec le savon qui est dans le seau pour frotter mon canapé. Je ne peux pas rester avec un canapé sombre parce que j'ai les enfants. Non, je préfère avoir ceci et nettoyer de temps en temps, faire un entretien quotidien et quand je peux, appeler une équipe de nettoyage. Et si c'est trop ça, c'est parce qu'il y a un bébé à la maison. Quand on la pose dessus, parfois on s'oublie, on lui donne le yaourt, on lui donne le chocolat et elle verse dessus. Parfois, même c'est qu'elle se couche là. Elle pisse sa traverse. Donc, il y a tellement de raisons. Je sais que c'est pour une période quand elle va grandir, là, tout ça va changer et je ne vais plus nettoyer le canapé tout le temps. L'astuce même pour nettoyer un canapé en tissu comme ça, c'est de nettoyer avec de l'eau chaude, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et du savon liquide. On met tout ça à l'intérieur, on trempe avec la brosse comme je fais ci, on brosse puis on vient absorber avec le gant. Mais ce jour, si j'ai juste fait le nettoyage avec une eau savonneuse parce que je veux juste enlever le superflu de poussière, je veux juste insister sur certains endroits qui ont les traces, les endroits qui ont les taches, donc c'est tout. C'était juste un nettoyage d'entretien. Là, j'ai quand même bien frotté pour que ce soit quand même différent de comme c'était. Et quand bébé pisse sur le canapé pour que ça ne sente pas, je prends le gant comme ça, je mouille avec de l'eau, je viens d'abord absorber puis je verse le bicarbonate de soude sur l'endroit pour que ça absorbe l'odeur. Le bicarbonate de soude absorbe les odeurs. Voilà pourquoi je change le bicarbonate qui est dans mon frigo chaque fois. J'ai toujours le bicarbonate de soude au frigo. Parce que chez nous, ici, le frigo peut très vite sentir avec les coupures de noyola. Je me suis rendu compte en vous lisant que dans plusieurs pays d'Afrique, il y a les coupures d'électricité instant-pestive chaque jour. Chaque jour, coupure instant-pestive, on en a marre. Voilà pourquoi j'évite maintenant de faire le marché de plus de 10 jours. Parce que depuis janvier, là, ce qu'on vit ici, non, ce qu'on vit ici comme coupure d'électricité au Cameroun, ça va de mal en pire. C'est grave. Je ne sais pas si c'est la sécheresse des barrages hydroélectriques ou c'est un autre problème. Franchement. Avant de continuer la vidéo, je viens de dire merci. Merci à vous toutes qui likez les vidéos, qui me laissez un commentaire gentil et motivant. Merci à toutes les personnes qui partagent les vidéos. Oui, je vois que vous partagez. Les statistiques me le disent. Je vous prie de continuer. Likez la vidéo. Vérifiez votre cloche de notification si elle est toujours activée. Et si ce n'est pas le cas, activez-la pour être informé chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci d'avance. Vraiment, ces gestes-là, c'est des gestes qui motivent. Et ce sont des gestes des abonnés VIP. Un bon abonné doit savoir qu'à chaque fois qu'il ouvre une vidéo, il doit liker parce que c'est ça qui motive le créateur de contenu. maintenant que j'ai fini de faire ce que je pouvais sur le canapé. Mais vous-même, vous avez vu qu'il y a une différence le avant et le après. Il y a une différence. Là, je viens enlever les rideaux de la porte du couloir. Quand je veux changer, je change tout. Je ne change pas tout. Je vais prendre le même gant que j'ai utilisé pour le canapé pour frotter les chaises de salle à manger parce que là aussi, il y a la nourriture. Ce que je suis en train de frotter jusqu'à insister là, c'est le coquille. Les goûts ont fait coller le coquille sur le coquille. Généralement, quand je constate à l'instant, je mouille le gant, je viens frotter, j'enlève. Même si c'est l'huile, même si c'est le bic, même si c'est quoi, je viens frotter, j'enlève. C'est un tissu de chaise vraiment facile à entretenir. Comme tu frottes là, c'est comme ça que ça quitte. Il suffit d'insister. Quand c'est fort, tu mets le savon. Tu mets le savon, tu frottes bien ça quitte. Mais là, c'est juste avec le gant mouillé que je suis en train de frotter pour enlever ce que je vois comme tâche, la poussière, j'enlève ce que je peux. À la main, comme ça, on ne peut pas tout enlever mais au moins, on entretient. On garde notre canapé avec un certain niveau de propriété même si ce n'est pas à 100% propre. Le matin, parfois, elles sont en train de boire le lait. Tu comprends que c'est mon coq. La tasse est à ton bus qui a se versé. Ça descend comme ça, se verse sur elle, ça se verse sur la chaise. À l'instant, je n'attends même pas. Je me pose sur ce que je faisais. Je prends le gant, je viens absorber ça. Je ne fais pas ça à l'instant. Ça va mettre des traits et aussi, ça va sentir. Maintenant, je lave le son. C'est Pierre avec saut et saut que je commercialise. On m'a fait venir 10 pièces. Bref, j'ai commandé 10 pièces pour voir comment vous allez l'accueillir. Quand j'ai fait la petite vidéo, là, j'ai mis sur YouTube, beaucoup ont été intéressés et m'ont contacté Inbox pour acheter leur saut. À celles-là, je dis merci. À celles qui traînent le pas ou qui disent que c'est cher, j'aimerais tout simplement vous dire qu'essayez d'investir pour votre santé, pour votre dos. Courber tout le temps, laver le sol, à la longue, ça fait mal au dos. Puis, se balaie ses pieds avec saut et saureur, quelque chose qui vous fait le ménage rapidement. Ça devient vite propre, très, très vite propre, quel qu'en soit la saluité. Bébé renverse quelque chose, la nourriture, de l'eau, du lait, du jus, très facile à nettoyer et rendre l'endroit propre en quelques minutes seulement. Il me reste deux pièces. Deux pièces. N'hésitez pas à me contacter. Mon contact est en description pour que je vous livre le vôtre. Une fois de plus, merci à celles qui ont commandé. Vous étiez tellement nombreuses à me demander où est-ce que j'ai trouvé mon saut. Certains me demandaient même de leur dire si j'ai encore trouvé ça disponible quelque part. Donc, quand j'ai vu l'opportunité de commander ces 10 pièces-ci et vous vendre, j'ai sauté dessus sachant que vous êtes vraiment intéressé. Puis, c'est un modèle différent du mien. Là, je n'ai pas pris une pièce pour utiliser parce que je me suis dit je ne veux pas ouvrir. Non, je pense que je vais finir par prendre une pièce et utiliser. C'est devant vous et vous montrer quitte à ce que je la revende après. Je suis sûre qu'il y aura une copine qui ne va pas hésiter à l'acheter. J'hésitais à ouvrir déballer pour montrer cela en utilisant parce que je n'ai pas besoin d'un deuxième saut. Je me suis dit que ce serait le gaspillage. Mais finalement, je vais tester un des deux qui reste là pour que vous puissiez voir. Et je sais que l'une d'entre vous va acheter. C'est un modèle qui vient avec deux sépillères comparé à ceci que j'ai qui est venu avec une seule sépillère. Mais le modèle que j'ai commandé, je vous livre deux sépillères microfibres. Vous pouvez le tirer sans toutefois le soulever si vous avez mal au dos pour soulever une charge. Et ça vient également avec une boîte dans laquelle vous pouvez mettre du savon. Ça fonctionne de la même manière que ma part que je suis en train d'utiliser. Deux pièces qui me restent si finissent. Je pense que je vais encore commander une autre dizaine de pièces et venir vous dire dont celles qui seront intéressées. N'hésitez pas à venir acheter parce que je suis rassuré que ce soit un modèle aussi solide que le mien. Le mien, je l'ai depuis 2021 et c'est là au top comme vous voyez je l'utilise tous les jours. Je mets beaucoup d'eau sur la sépillère. Je n'hésite pas à essorer la sépillère plusieurs fois et bien absorber l'eau sur le sol. Parce que quand j'absorbe bien l'eau sur le sol je ne dis pas que je vais attendre avant de monter dessus pour que le sol sèche. Quand tu absorbes bien l'eau sur le sol ça te permet aussi d'aller plus vite dans ton travail. Donc maintenant que tout le ménage est fait dans le salon le sol est lavé tout est classé tout est ok je viens mettre la touche finale et la touche finale ce sont mes nouveaux rideaux rose saumon je me suis habillé pour être assorti avec le rideau même comme la transpiration et la sueur ont tout gâté ce sont des rideaux qui viennent de chez etan lohan si vous avez dans le besoin n'hésitez pas à la contacter toutes ces informations sont en bas de description tous les rideaux qui sont dans ma maison sont faits par elle et j'adore beaucoup ces finitions ces rideaux sont vraiment bien finis ce qui est différent de certains rideaux qui sont cousus localement mais franchement regardez alors ce voyage très beau voyage très très beau avec des finitions mais ou bref je ne vous la présente plus vous connaissez déjà son travail pour la plupart donc pour celles qui n'ont pas encore leurs rideaux dans leur maison n'hésitez pas à la contacter elle a même un groupe de tontines de rideaux vous cotisez un peu un peu chaque semaine et au bout d'un certain moment vous avez vos rideaux si vous faites une paire de rideaux chaque année au bout de 2-3 ans vous vous retrouvez avec 3 paires de rideaux et vous pouvez changer le visage de votre maison quand vous voulez le linge de maison c'est la touche finale même si vous décorez n'importe comment et que votre maison n'a pas un linge joli bien fait il y aura toujours quelque chose qui manque en fait pour ma part j'ai dit que j'ose le rose et je ne regrette pas c'est vraiment beau c'est très top c'est très chic j'ai dit à mes enfants que quand vous mangez le héros restez à la cuisine quand on prépare le héros restez à la cuisine il faut que les rideaux s'ils là restent propres pendant même un mois parce que parfois je mets les rideaux je ne les change pas mais tout le temps j'enlève un rideau je lave soit j'enlève deux je lave quand ça sèche je remets parce que les bonnes dames sont passées dessus avec l'huile la sauce le chocolat bref quand je vois un qui est trop sale je retire directement je lave si ce n'est pas trop sale je mouille le gant et je viens frotter juste la tâche cette couleur de rideau a littéralement changé le visage de mon salon c'est la première fois que je mets cette couleur dans ma maison je suis souvent beaucoup plus couleur neutre et ma couleur préférée qui est le bleu mais celle-ci vraiment cette couleur vraiment m'a plu comme toujours elle me fait les rideaux avec les coussins assortis pour la décoration de mon canapé je n'aime pas laisser mon canapé neutre j'aime quand il a toujours quelque chose pour l'embellir cette fois-ci il n'y a pas de jeté de canapé si vous êtes intéressé par les mêmes rideaux le même voilage là vraiment c'est le moment parce qu'il y a des moments où un modèle de voilage comme ça apparaît sur le marché après 6 mois ça disparaît encore donc si vous aimez vraiment ça n'hésitez pas à la contacter maintenant passez votre commande ou bien intégrer le groupe de tontines commencez à cotiser petit à petit voici les rideaux de la maison qui souffre le plus les rideaux de l'entrée du couloir si on est à côté de la cuisine les étapes du ménage étant le désencombrement le nettoyage le rangement puis la décoration on a donc terminé par la décoration en repositionnant tout et voilà le résultat j'espère vraiment que ça vous plaît j'espère que ça vous motive à entretenir votre maison j'espère que ça vous motive à mettre un peu un peu de côté pour faire de votre maison votre petit cocon on le fait par non ce jour on le met en coeur et Dieu bénit on le fait petit à petit je ne vais pas vous rappeler qu'une maison chaleureuse et accueillante est un atout pour l'harmonie dans le foyer une maison qui sent bon une maison qui est propre qui est rangée qui est décorée c'est une maison où on sent la vie en fait votre maison doit vous ressembler j'espère que cette vidéo vous a plu et merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye-bye bye-bye et on se retrouve